Un exercice simple et facile pour donner beaucoup plus de profondeur à vos paysages. Salut, c'est René, je suis très 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 heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo relativement quand même assez courte dans laquelle je vous montrerai comment vous allez pouvoir donner plus de profondeur à l'intérieur de vos peintures de paysages. Un exercice simple, facile et rapide. Et on va voir ça tout de suite. Mais d'abord, je veux juste vous rappeler que vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description sous la vidéo pour obtenir gratuitement des mini formations, des cours de peinture et aussi vous avez un e-book qui est disponible. Si vous aimez cette vidéo aussi, merci de la liker et de la partager grandement sur les réseaux sociaux pour aider cette chaîne à progresser. Alors voilà, aujourd'hui, je vais vous donner un truc, une technique, une astuce si vous voulez, mais que vous allez devoir faire toujours en exercice. Alors, c'est sûr, c'est bien de l'appliquer dans vos tableaux, vos productions, mais là, on parle encore, comme la dernière fois, d'exercice. On s'exerce, on travaille en arrière-plan, on fait des choses qu'on ne montrera à personne, mais qui vont vous permettre vraiment de devenir meilleur, de progresser. Pourquoi ? Parce que ce sont des choses que vous apprenez, que vous pratiquez, que vous inculquez à l'intérieur de vous. Comme ça, après, au moment où vous allez faire un grand tableau, un vrai beau tableau, ces choses-là, vous les avez en vous, puis vous allez pouvoir les mettre plus facilement sur le tableau. Comme systématiquement, ça devient une habitude. Voilà, alors on va prendre des bonnes habitudes. La dernière fois, nous avons vu comment donner des volumes à des sujets en peinture grâce aux valeurs. Les foncés et les pâles. On avait utilisé de la peinture acrylique et de la terre d'ombre brûlée. Aujourd'hui, un peu le même principe, on va travailler encore avec les valeurs. Vous allez chercher les bonnes valeurs dans votre tableau pour vraiment donner cette profondeur dans un paysage, cet effet trois dimensions aussi. On appelle ça la perspective aérienne ou la perspective atmosphérique. Et cette fois-ci, pour changer un peu, on va utiliser juste une couleur encore avec du blanc, c'est du bleu outre-mer. Et on va le faire en peinture à l'huile. Je vais le faire ici en peinture à l'huile, mais vous, vous pouvez le faire en acrylique, en aquarelle, à la gouache. C'est vraiment n'importe quel médium, c'est comme vous voulez. Vous pouvez même le faire avec du pastel sec, du pastel gras. C'est visuel, vous voyez. Donc, on va travailler de cette façon-là, donc de donner de la profondeur dans un tableau. On le fait encore une fois sur un petit tableau, une petite toile, gros pinceau, pas de détails. Et on fait ça vite, pas pour gagner du temps, mais pour que ça reste un exercice. Vous voyez, que ce ne soit pas une production. Puis après ça, le tableau, on le jette. C'est bon ? Donc, je vais de suite, on va voir tout de suite le matériel qu'on va utiliser pour réaliser cet exercice. Voilà, j'ai deux pinceaux simplement, en soie de port. Ici, c'est un gros pinceau numéro 8. Ici, un petit pinceau numéro 2. Ce sont des fils baire. Alors, la marque, c'est Silver. Le modèle, c'est Grand Prix. Voilà, tout simplement. J'ai du blanc de titane et du bleu outre-mer. Vous voyez, ma marque, c'est Gamblin. J'ai ici du diluant à peinture. Tout simplement, je ne ferai pas de médium, pas d'alpide, rien du tout. On va y aller. Très, très simple et très sommaire. Toujours pareil, c'est un exercice. Ce n'est pas une toile que je vais vendre. Ma toile ici, c'est un carton entoilé. C'est un 9 par 12 pouces, à peu près 23 par 30 centimètres. Et comme je ne veux pas que ça bouge, pendant que je peins, je vais juste la fixer un petit peu avec du ruban adhésif à l'endos. Parce que ça arrive souvent que ça se met à balancer, à danser, à promener sur le chevalet. Voilà, on est prêt. Et là, on peut commencer. Alors, voilà mon sujet, mon modèle. Vous avez vu la photo. Donc, je vais commencer avec ma peinture, à placer mes grandes lignes. Comme je vous ai dit, je ne passerai pas deux heures à faire ça. Ce n'est pas un tableau. Je vais aller très sommairement. Il se peut qu'il y ait des différences, des écarts, des petites erreurs de dessin. On s'en fout complètement. Ce que je veux vous montrer, c'est la profondeur. Comment donner la profondeur. Puis, je suis certain que pas mal d'entre vous le savent déjà. Comment faire ? Alors, je prends juste du nuan à peinture, un petit peu de bleu, très peu. Comme de l'encre. Je vais faire mon petit schéma très sommaire. C'est parti. Voilà, je vais faire le grand champ de blé. Qui est quand même assez grand. Qui s'est mis jusqu'ici. Voilà. Après ça, nous avons une montagne là-bas derrière. Qui part après. Enfin, une montagne. Là, c'est plus une colline. Alors, c'est une photo que j'ai prise au Sos. Quand j'avais été avec Linda, on avait fait un petit parcours, un petit tour du sud de la France. Avec un petit peu dans les Alpes aussi. On était passé par le col, le col, le col. Un petit peu. Mon Dieu. Ça ne me revient plus. Je pense que c'est le plus haut col de France. Je suis sûr qu'il n'y en a pas, mais vous, qui vont me le rappeler. Oui, comme on n'a pas le même format de photos et de toiles. Il y aurait un petit peu moins de ciel, mais ce n'est pas grave. Alors, on était partie du Vaucluse. Ah oui, là, je vois qu'il y a encore une montagne comme ça. On était partie du Vaucluse. Sos, puis après, on était allé dans les Alpes de Provence. Sos, puis après, on était descendus directement de là, par en arrière, en passant par le col vers Monaco. On avait fait une tour sur la Côte d'Azur, puis on était retournés après dans le Gard. Et voilà, puis là, il ne faut pas oublier quoi ? Le chalet, il ne faut pas oublier le petit chalet ici. On va le faire, il n'est pas trop grand. Voilà. Vous voyez, ça te ligne à le moment, ce qui veut dire que nous, on n'est plus haut que le chalet. On va être obligé d'enlever, de descendre un petit peu les plus bas ici. Un tout petit peu. Bon, c'est pas grave. De toute façon, comme j'ai dit, c'est sommaire. Le plus, c'est vraiment de pouvoir vous montrer comment on fait ça. Voilà, mon dessin est fait. Alors là, je vais commencer à peindre le ciel. Alors le ciel, je dois évaluer les valeurs. Pour donner de la profondeur dans un tableau, il faut vraiment que les valeurs soient comme ceci. Ce qui est plus loin, c'est plus pâle. Et plus ça se rapproche de nous, c'est plus foncé. On est d'accord ? Mais attention, on parle des parties foncées, les ombres. C'est-à-dire comme, par exemple, le foncé du chalet ici. Regardez comme il est très foncé. Tandis que le foncé qui se trouve sur cette colline ici, il est moins foncé. Le foncé qui est sur celle-là, il est moins foncé. Et etc. Vous voyez ? C'est ça. Vous comprenez ? Par contre, c'est sûr que les pâles, comme le pâle ici, il est très pâle. Celui-là est très pâle. Voilà. Les pâles, eux, ça ne change pas grand-chose. Parce que si on avait de la neige là-bas, elle serait blanche aussi. Elle serait pâle. Et c'est ça. C'est le contraste entre le foncé et le pâle qui est moins fort quand il est plus loin et est plus fort quand il est plus près. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et plus, alors, plus on le fait apparaître dans le tableau, plus ça va donner de la profondeur dans le tableau. C'est-à-dire que si vous avez, à un moment donné, une photo, un modèle sur laquelle il n'y a pas cette profondeur-là, on ne la voit pas autant, eh bien, n'hésitez pas à l'exagérer, à rendre cette profondeur plus forte en mettant ces couleurs-là. Donc, justement, plus pâle. Plus loin, c'est plus pâle. Et en avant, c'est plus foncé. Il faut vraiment, vraiment travailler de cette façon-là pour exploiter ces profondeurs et en profiter au maximum. Alors voilà, je vais commencer par le ciel. Alors, on va prendre du blanc. Tu sais, parce que le ciel, bon, il est plus pâle que tout. Il est plus pâle que tout, sauf peut-être les blés et le toit du chalet. Je vais prendre très, très peu de bleu. Alors, je ne peux pas mettre du jaune, de l'orange, du rosé. Je n'ai que deux couleurs, donc je travaille en monochrome. Voilà. Alors, ça coule un peu, c'est très dilué, c'est le but de l'exercice. Si je mets plus de blanc, parce que ce sont les nuages. Non seulement, ce que je fais là, c'est une pochade, mais on va dire, c'est même une pochade en lavis. Une peinture très liquide comme ça, on appelle ça un lavis. Voilà. D'accord ? Voilà, donc maintenant, je peux faire les collines les plus lointaines. Alors, plus lointaines, c'est-à-dire, je reprends mon blanc. Là, je vais y aller juste un petit peu plus bleuté, très peu. Vous voyez, même si c'est trop foncé, je vais remettre du blanc là-dessus. Voilà, ça, c'est ma colline, vraiment la plus lointaine. Je ne prends pas le temps pour faire les petites dentelures en haut, là, n'est-ce pas ? C'est bon, voilà. Vous voyez, elle se confond avec le ciel, on ne la voit quasiment pas. Après ça, on va y aller un tout petit peu plus foncé pour celle qui est ici. Elle est un petit peu trop foncée, là. Un petit peu de blanc là aussi. Voilà. Pareil pour celle-là. Vous voyez, c'est vraiment, on parle de dégradé, dégradé de temps et de couleurs. Un petit peu plus foncé pour celle-là. C'est trop. Mais quand même, ici, on peut commencer à voir un petit peu des reliefs, des détails, légèrement. Vous voyez, très, très légèrement. Ici, c'est plus près de nous, là-bas, c'est plus loin. Après ça, il y a une espèce de plaine. Par là, alors là, il y a, sur le modèle, il y a des détails, il y a des champs, il y a des parties agricoles, des parties forées. Bon, là, nous, on ne fera pas ces détails-là. Parce que sinon, ça va prendre le temps d'un tableau complet. Puis ça n'est pas le but. Mais il y a des zones plus pâles et des zones plus foncées. Voilà, ça, c'est trop foncé. Voilà, un petit peu plus foncé ici. Vous voyez, ça, ça se rapproche vraiment de nous. Et ça se rapproche doucement, doucement, mais ça se rapproche. Voilà, là, je vais rajouter quelques zones ombragées un petit peu plus, là. Voilà. Je fais des suggestions de détails, sans en faire vraiment. Ce côté, alors lui, il est plus foncé, pas mal. Hein? Un petit peu plus foncé. Attention, parce que je n'aurai pas de noir pour faire le noir ici. Moi, plus foncé, ça va être le bleu pur. Donc, en rapport de ces choses-là, il va falloir que je m'amuse à travailler toujours, toujours un petit peu plus pâle. Un petit peu plus pâle que ce qu'il y a sur le modèle. Voilà. J'ai su mon pinceau. On prend du blanc. Là, on va faire passer cette petite lumière qui est ici, là. Bon. Voilà. Puisqu'on y est, on peut faire, hop, des petites touches ici. Des petites lumières ici aussi. Voilà. Mais pas plus. Voilà. Après ça, nous avons deux collines. On a celle-là et celle-là. Donc, celle-là, elle a des craintes plus lumineuses, des lumières qui descendent sur la colline vers nous. Et puis, des ombres plus foncées. Donc, ces ombres-là sont plus foncées que ça. On va les faire, voilà. On va pouvoir commencer à placer ces foncées-là. Puis, on a un gros pinceau, hein. Le but de l'exercice aussi, gros pinceau, pochade, pas de détails. Voilà. J'entends mon pinceau. Je reviens dans du plus pâle. Puis, ceux plus pâles là-bas, ces lumières sont quand même plus foncées que les arbres lumineuses. qui sont en avant. Alors, on va essayer de tenir compte de tout ça. Bon, je vais essuyer un petit peu tout ça. On va faire la colline qui est ici derrière. Donc là aussi, on est quand même dans des lumières du soleil sur la crête un petit peu. Ici, on a des arbres. Bien défoncé. Quelques rochers comme ceci. Voilà. Vous voyez, le fait de peindre avec une peinture diluée, pas très épaisse, ça sèche vite. Ce qui fait que maintenant, je pourrais venir avec des blancs plus forts, plus épais, pour faire les arbres lumineux qui sont là. Par exemple, ici, ici aussi. Voilà. On note par là. Il y a un petit peu d'arbres lumineux par ici aussi. Là, je le peins un peu comme un beau bros, ça. C'est bon? Vous voyez, on a placé nos choses. Là, je prends le pinceau plus petit pour faire le chalet. Je vais remettre un petit peu de blanc, j'en ai plus. Et là, je vais faire le toit. Alors, je prends du blanc pur pour qu'il se détache bien. Oups, j'en ai mis l'épée. Là aussi, je ne ferai pas les petits détails du toit, la petite lucarne. Peut-être que oui, je ne sais pas. Mais c'est parce que je vais être sur de l'épée, sur de l'épaisseur de peinture. On a le toit, le mur ici. Je vais faire le coin bien carré. Là, je vais nettoyer mon pinceau. Je prends le bleu pur. Ce que j'ai de plus foncé dans tout le tableau, c'est ce coin de toit ici. Le mur du chalet dans l'ombre. À part ça, il n'y a rien d'aussi foncé que ça. Et voilà, je crée mon contraste le plus fort de cette manière. On fait une petite ligne d'ombre sous le toit. Parce qu'il le remet droit aussi. Vous vouliez qu'on fasse le truc ? OK, on va le faire. Voilà, mais vous voyez, ce n'est pas assez foncé parce que ça, j'avais mis du blanc. On peut toujours le foncer à nouveau. Avec un moyen foncé ici, on va les faire. Voilà. Pareil ici, le mur de bois qui est sous le toit. Voilà. On va remettre ça plus droit. Oups. Avec les portées-fenêtres. Bon. On met tout ça. Et là, on va pouvoir faire le blé en avant. Au niveau du blé, c'est beaucoup de blanc. Parce qu'il est très pâle. Et là, on ne le voit plus. Mon Dieu, c'est quoi ça ? C'est tout blanc. Il va falloir créer un petit peu d'autres textures. pour représenter vraiment le blé. Avec un foncé. Ces fameux petits ombrages, quand même, qui sont là, qu'il faut conserver. Ça donne la profondeur dans le blé aussi. Voilà, c'est ça. Un petit peu de texture. Alors là, je quitte l'effet pochade pour du réalisme. Faut faire attention. Ça ne va pas tomber dans le piège. On reste pochade. J'essuie mon pinceau. Il n'y a plus rien dessus pour pouvoir fondre tout ça ici. Bon, je reprends le petit pinceau. Je vais rajouter un petit peu de foncé à la base de ces arbres-là. Je redétache un petit peu le champ de blé ici. Parce que j'ai été monté trop haut. Voilà. Vous voyez que le plus blanc est juste là-haut, sur la photo. C'est un petit peu tout ce que je cherche à faire là. Puis là, après, vous pouvez vous amuser ici. Il me reste un petit peu du temps. J'ai le goût de faire un petit peu plus. Et rajouter un petit peu plus de foncé ici. Un petit peu du pâle par là. Tu sais, vous travaillez à votre... Selon votre volonté. Voilà. Tout simplement. Mais ça peut très bien être fini comme ça. C'est terminé. Là, on peut dire que nous avons donné de la profondeur à un tableau. Vous voyez. C'est ça le principe. C'était ça le but de cet exercice. Et comme ça, vous pouvez prendre 5, 6, 7, 8 photos. Et vous dites, je vais toutes ces 8-là les faire comme ça. De cette manière-là. Avec cette technique. On essaye de remettre ça droit. Et ça aussi avec un trop gros pinceau. C'est pas évident. Mais quand même, voilà. Bon. J'espère que ce petit exercice rapide vous a plu. Mais surtout qu'il va vous être très utile. Le but, c'est ça. C'est que ce soit utile. Alors, vous pouvez refaire la même chose avec toutes les photos que vous avez prises durant vos vacances et que peut-être vous trouvez sur Internet aussi. Vous pouvez le faire avec de la terre d'embrûlée, du vert émeraude, du rouge. Les couleurs que vous souhaitez. Amusez-vous surtout. C'est le but. S'amuser. Se pratiquer. Devenir meilleur. Puis après, lorsque vous allez être sur votre vraie production, votre vrai grand tableau. Cette façon de faire, vous l'avez en vous. Puis ça va être facile de le mettre sur le tableau. Et de suite, votre tableau va être bien meilleur. Il va être beaucoup plus beau. Voilà. Donc, j'espère vraiment que ça va vous être utile. Le but, c'est ça. C'est de vous faire gagner en amélioration tout en prenant, bien sûr, du plaisir et de vous apprendre des choses aussi. Alors, voilà. Donc, je vous rappelle que vous avez des liens dans la description, sous la vidéo, pour obtenir des cours, des mini formations gratuites. Surveillez bien. Même si vous avez déjà utilisé ces cours-là, surveillez les liens parce qu'il va y avoir des fois des changements. Puis ce sont des nouveaux cours que vous allez trouver ou des nouveaux documents, comme le PDF, le e-book qui est disponible en PDF. Donc, vous avez le lien en dessous. Il va y avoir d'autres produits aussi qui vont se rajouter au fur et à mesure des semaines et des mois. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la partager largement et de vous abonner à la chaîne. Si ça n'est pas encore fait, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsque j'ajoute de nouvelles vidéos. Si vous avez des questions, des commentaires et aussi, pourquoi pas, des témoignages sur les exercices que vous faites comme ça pour vous améliorer, mettez-les aussi dans l'espace de commentaires sous la vidéo. Ça me fera un énorme plaisir de les lire puis d'y répondre. Et puis voilà, je vous laissez là-dessus. On va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie infiniment et à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501